salam alaikum mes chers étudiants donc aujourd'hui on va commencer notre premier séance sur les fonctions numériques donc vous voyez comme je vais vous rencontrer avec moi je vais vous montrer ce qu'on va vous montrer donc avant de commencer pour les fonctions numériques on a déjà parlé sur les fonctions l'année précédente les humains de l'offre et 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 donc je vais commencer par le symbole d'une fonction et jusqu'à remettre la fonction donc le symbole qui est à l'offre est f de x voilà f de x donc la fonction de x f de x Le symbole d'une fonction est dans l'offre et ici on a fait la forme ax, et ainsi on va ici on a le symbole d'une fonction autre et on a fait la forme plus taine et ici on a x plus ça marche donc ce sont deux fonctions deux types de fonctions voilà deux types de fonctions d'abord on va voir d'autres types de fonctions ou bien on va définir si il y a une fonction tout d'abord après on chauffe les propriétés qui sont liées aux fonctions numériques ça marche donc la première chose est le symbole f mais ça n'empêche que parfois on peut remettre le symbole g ou bien h donc on va dire le symbole f mais souvent on peut remettre le symbole g ou bien h ça marche donc la deuxième chose la qu'on va faire d'abord ok donc d'abord on va voir ou bien on va commencer notre premier parti flocaux liant domaine de définition ok pour cela on va définir une fonction donc souvent on va dire qu'on a rendu deux ensembles ça marche ça marche c'est l'ensemble fait des éléments par exemple fait x1 x2 x3 ainsi de suite et l'ensemble 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 d'arrivée et là c'est l'ensemble d'arrivée ils sont les invités par exemple donc on se trouve que l'ensemble l'ensemble d'arrivée et c'est ces fondamentaux dans l'ensemble de la même fonction x3 et y3, ainsi de suite. J'ai dit que la relation, les quatre-parts m'aiment, il y a ce qu'on appelle la fonction f. Par exemple, il y a un exemple, il y a un exemple, on a un exemple, f de x1 égale y1, f de x2 égale y2, ainsi de suite. Donc la fonction, c'est une relation, quatre-parts liées à l'ensemble de départ, de l'ensemble d'arrivée. C'est l'élément de l'ensemble de départ, qui sont des antécédents. Des antécédents, je ne sais pas comment ça. Antécédents. Des antécédents. Ou c'est l'élément, qui sont des images. Des images. Maintenant, il y a l'image de x1, bien sûr, y1. L'image de x2, y2. L'image de x3, y3. L'ensemble d'arrivée, je n'ai pas besoin de faire ça. Dès bien, il y a l'ensemble, l'ensemble r. Il y a l'ensemble r. L'ensemble d'arrivée, l'ensemble d'arrivée, il y a l'ensemble d'arrivée, l'ensemble d'arrivée, on va faire un domaine de définition. Donc, le domaine de définition, bien l'ensemble de départ, qui est df. Ça veut dire, domaine de définition, de la fonction f. Ça marche. si jamais, quand tu as la fonction, j'ai la fonction g de x, on va dire d de g. Quand tu as la fonction h de x, on va dire d de h. Y'allà, on va dire. Donc, l'eule fonction, la fonction, on va dire d'arrivée, c'est quand tu as la fonction f de x, se forme de p de x. Ça veut dire quoi, p de x ? Ça veut dire, polynôme. Tu as la polynôme, qui est le p de x. Donc, quand tu as la fonction f de x, se forme de polynôme, le domaine de définition, directement, il y a l'ensemble r. Donc, l'ensemble r, c'est qu'il y a l'infini, plus l'infini. Voilà. Donc, c'est qu'il y a la fonction polynôme. Il y a la fonction f de x, se forme de polynôme. Et le deuxième type, il y a la fonction f de x, égale racine de p de x. C'est la fonction, c'est la fonction irrationnelle. IDалась. Et ici, il y a la fonction, mais, c'est la fonction parée. mais que c'est irrationné donc dis-moi je vous fais le principe c'est que c'est irrationné donc puisque nous avons dans la définition, nous allons dire d de f x appartient à r tel que la condition qui est là c'est p de x supérieur à 0 qui est la fonction numéro 3 qui est f de x égale p de x sur q de x j'ai dit que c'est un dénominateur ou numérateur ça marche c'est une fonction rationnelle donc la fonction rationnelle je vais vous donner le domaine de définition qui est là x appartient à r tel que chasse dénominateur qui est au q de x doit être différent de 0 ça marche donc c'est la méthode qui est là un quatrième type de fonction je vais vous donner le nom la nomination qui est précis mais la forme c'est la forme qui est là p de x sur racine de q de x ok pour nous avoir le domaine de définition de la fonction qui est là x appartient à r telle que chasse q de x qui est là ou dans la racine carré chasse cette compte supérieure strictement à 0 donc voilà donc c'est le tableau de domaine de définition qui est dans les exercices d'yau pour cela on va voir des exemples bien sûr on passe aux exemples d'abord on va faire des exemples je vais te adapter par la suite on va faire des exercices dès le moment tout le monde il y a une pour cette compte on va faire corriger par la suite ok donc on va faire l'exemple f de x égal f de x égal par exemple x à la puissance 3 plus 5 x au carré plus 3 x plus 1 ça marche c'est la fonction cette fonction est-ce que vous voulez comme bien sûr une fonction qui est de l'exemple qui est inflatable c'est la fonction qui est de l'exemple bien sûr c'est la fonction qui est de l'exemple de polynôme polynôme qui est x qui est de la puissance de l'h qui est de la racine qui est de la quotient qui est de la valeur absolue qui est de la j'h donc la définition des polynômes qui est de l'exemple plus précis c'est une polynôme de degré de l'exemple de polynôme oui c'est degré 3 c'est clair ? donc la fonction c'est ma fonction polynôme il y a un domaine de définition d de f directement d de f égal à r au canzé la fin de la forme de l'intervalle il y a un moins l'infini plus l'infini qu'est la justification de l'h car f est une fonction polynôme est une fonction polynôme donc à la fonction de l'h une fonction polynôme d de f d de f égal à r égale moins l'infini plus l'infini l'h d'après le tableau d'h il y a une fonction polynôme d de f il y a un donc il y a un qui compte d'un problème qui est donc directement la réponse d'h moins l'infini plus l'infini on considère la justification qu'il y a un car f est une fonction polynôme entre parenthèses bien sûr voilà je ferme la parenthèse donc fonction polynôme mais deuxième exemple f de x égale par exemple racine racine de x plus 2 par exemple c'est une fonction irrationnelle fonction irrationnelle donc on va comprendre un domaine de définition d'ailleurs qui est d de f égale qui est dans le tableau quand on ne sait pas le tableau d'ailleurs x appartient à r tel que c'est ce qu'il y a il y a il y a il y a un autre qui est un problème c'est p de x p de x parce que c'est supérieur ou égal à 0 je connais p de x p de x c'est l'expression qui est d'après racine car donc il y a d'ailleurs p de x doit être supérieur ou égal à 0 donc on va combler c'est une équation qui est pour la solution d'ailleurs donc il y a de x plus 2 il y a de l'autre côté et je voulais rendre moins 2 après après il y a l'intervalle qui est de x bien sûr il y a l'intervalle qui est de x d'après cette écriture ici rendre x supérieur à moins 2 ou x supérieur ou égal à moins 2 donc x dans l'intervalle qui est qui est dans l'intervalle moins 2 point virgule plus l'infini alors à côté de plus l'infini ou moins l'infini l'intervalle est ouvert et à côté de moins 2 tant que il y a de l'intervalle je ferme l'intervalle au niveau de l'intervalle qui est de l'intervalle de cette écriture ce qu'on va dire c'est de l'intervalle de l'intervalle qu'on va la durée de l'intervalle moins 2 jusqu'à plus l'intervalle or donc Ce qui est ici, c'est moins 2. J'ai bien à ce moment. On peut relier que l'a dit x est plus de moins 2. C'est plus ou plus. On peut revenir au moins 2. On peut être plus de droite ou plus de gauche. On peut être plus de droite. Donc on va l'aurer cette partie plus. La partie qui est plus. L'aurer qui est l'interval. L'aurer que nous avons l'interval. L'aurer qui est moins 2. Et l'aurer qui est plus 2. A coté de moins 2H, je ferme l'intervalle. A coté de plus l'infini, je ferme l'intervalle ouvert. Ça marche ? C'est bon. Ok. D'abord, on va passer au troisième exemple. L'OFTX par exemple, égale 2X plus 3 par exemple, sur X moins 5. Ok ? C'est un exemple d'après le tableau, fonction rationnelle. C'est le numérateur et le dénominateur. Ça marche ? Donc, on va faire la fonction d'f, égale. Quand on regarde le tableau, on va lire X appartient à R, tel que Q de X doit être différent de 0. Q de X, c'est un exemple de majeur. C'est-à-dire, on a un exemple de majeur, c'est l'expression. Donc, on va dire X appartient à R, tel que X moins 5 doit être différent de 0. On va faire un premier travail. On va dire que le travail de cette椅子, on va dire que X appartient à R, tel que X de l'autre soit différent de 0,5 et 3 égale. On va dire que 5. Un élément qui a été fait C'est un élément qui a été fait C'est un élément qui a été fait Je vais avoir un élément qui a été fait Mais je vais vous dire que ça n'a pas été fait Pourquoi ne pas été fait Parce que c'est qu'on a fait C'est qu'on a fait 5 5 5 0 0 0 0 0 0 Donc Les éléments qui avaient grandi D'augmente, ils étaient restri Ca marche Donc, comment nous allons faire ? Nous allons faire R Donc, nous allons faire R Sauf que R est privé R est privé de l'élément 5 R est privé à part l'élément 5 Ça marche ! Nous allons donner cette façon à l'intervalle Nous allons faire ça Nous allons faire Moule l'infini 5 Union 5 Plus l'infini Comment nous connaissons ces R ? Comment nous faisons ce que j'ai fait ? Comment nous faisons ? Si nous faisons ce que faisons, nous allons faire On va dire la droite Moule l'infini Plus l'infini C'est R, j'ai l'élément 5 Donc, comment nous avons faisons ? Encore les éléments de R On va faire ces 5 Moule l'infini jusqu'à l'infini Je saute 5 et je termine. Donc l'intervalle est de 5. Union 5 plus l'infine. C'est le 5. On va dire que c'est union. Ça marche. Plus l'infine. Qu'est-ce qu'on a dit ? Le domaine de définition de la fonction d'a. C'est clair ? On passe au quatrième exemple. D'abord, on va passer au quatrième exemple. F de x égale, par exemple, on va faire 3x sur, par exemple, 2x moins 4. Donc on dit où bien on a une racine carrée de l'a. Si on a un exemple, on a un exemple. Donc on dit 3x sur racine de 2x. 3x sur racine de 2x moins 4. C'est clair ? Mais j'aime. Donc, je vais regarder maintenant avec l'exemple. On va voir. D de f égale, x appartient à R, telle que. On va prendre l'expression d'a. 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 On va prendre l'expression de 2x supérieure à 4. Avec l'expression d'a. On va prendre l'expression d'a. 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 ça va te donner de l'autre. Donc on est là, on va mettre l'intervalle. Donc D de F va être le foule. J'ai un peu plus l'infini. Plus l'infini, j'ai un intervalle ouvert. Au côté de deux, j'ai un intervalle ouvert. Je ne sais pas comment je vais dire, la droite. Moi, l'infini, j'ai un peu plus l'infini. Donc, c'est la droite pour expliquer comment on passe de cette ligne à cette ligne. Ça marche. Donc, je ne suis pas obligé de dire ça. Vous n'êtes pas obligé de dire lui cette droite. La réponse de deux semaines ici, c'est la plus simple. Donc, j'ai deux. J'ai un intervalle. J'ai un intervalle. J'ai un intervalle. J'ai un intervalle d'un intervalle à droite. Les éléments qui ont mis en place, c'est la plus l'infini, c'est la plus l'infini. J'ai un intervalle ouvert parce qu'il est strictement. Et la plus l'infini, c'est la plus l'infini. C'est la plus l'infini. C'est la plus l'intervalle ouvert. Dans ce cas, nous allons donner les quatre fonctions, types de fonctions que nous avons dans le programme. Nous allons donner les quatre exemples. L'une, l'autre et l'autre, l'autre et l'autre. C'est la plus l'infini. Et c'est la plus l'infini. Et c'est la plus l'infini. Maintenant, nous allons donner les exercices à vous. Et après, nous allons vous donner les réponses à vous. Comme ça, nous allons donner les réponses à vous. Et nous allons donner la réponse à vous. comme il ya ni le groupe d'hier c'est clair l'un de ces questions chez haja fait si même un émette reddit n'hésitez pas s'il vous plaît poser votre question beige comme ça ne ferme au mizien et ok yal alizé bonne chance merci et m Sous-titrage ST' 501